Amatrice de pain, amateur de pain, bonjour. Généralement, quand on débute dans le pain, on se concentre principalement sur le pain à la levure parce que ce pain est facile, rapide et généralement le résultat est satisfaisant. Ça a été mon cas au début, j'avais envie de réaliser du pain, principalement pour la raison économique parce que ça me semblait moins cher. Et puis après, j'ai compris que j'aimais ce côté pâte, ce côté pratique et ce côté création, arriver à pouvoir développer soi-même son pain et le savourer deux fois plus que de l'avoir acheté en boulangerie ou en magasin bio, à savoir qu'il faut supporter les boulangers bien entendu. Donc du coup, j'ai créé mes pains à la levure. Et puis petit à petit, en fait, j'ai souhaité réaliser mes pains au levain. Ça a été un petit peu par hasard que j'ai trouvé ces informations sur le levain. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de me développer dans ses capacités et dans ses compétences à créer un pain au levain. Et à l'heure actuelle, depuis le mois de septembre, j'ai décidé de poursuivre des cours en boulangerie et pâtisserie, ici en Belgique, qui ont une durée de trois ans. On verra bien ce qu'il adviendra après le confinement. Et généralement, les personnes qui font un pain à la levure, le font par facilité et par rapidité. Mais sachez que le pain ou le vin, certes, n'est pas si évident que ça. Mais je vous assure que c'est tout à fait possible. Il y a une arme que vous devez prendre. Je suis persuadée que vous avez au fond de vous, c'est la patience. C'est simplement de la patience, prendre le temps pour réaliser correctement son pain au levain. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la fermentation. Ce qui va permettre que votre pain gonfle correctement. Et une belle mie qui est vraiment cette énergie au sein de votre pain. Le levain, c'est tout simplement le mélange entre de l'eau et de la farine. Tout simplement. Tout simplement, c'est un grand bon. Parce qu'en fait, c'est la fermentation de ces deux éléments qui vont créer ce fameux levain. Biologiquement, scientifiquement, le levain est constitué de levures sauvages et de bactéries lactiques. Parce que ces bactéries font principalement partie de la famille des bactéries lactiques. Et ces bactéries lactiques, lors de la fermentation du levain, vont se transformer en acides lactiques. Donc comme vous pouvez le comprendre, le levain se développe dans un milieu acide. Avant de vous parler de la levure, il faut que je vous explique que les levures sauvages présentes dans le levain n'est pas la levure que vous retrouvez en commerce, qui est levure boulangère, dite levure fraîche. Ces levures sauvages sont beaucoup plus résistantes au milieu acide. Et heureusement, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, le levain est dans un environnement acide. Alors, quel est le rôle de ce levain ? Il y a trois grands rôles en fait. On recherche trois grandes fonctions, trois grandes forces au levain. Premièrement, il a un rôle de fermentation. Il a un rôle aromatique. Au fur et à mesure de la dégustation de votre pain et au fur et à mesure des jours, votre pain va changer au niveau du goût. Pourquoi ? Parce que le levain est un être vivant, puisque, comme je vous l'ai dit précédemment, le levain est un ensemble de bactéries. Et le troisième grand rôle, c'est un rôle nutritionnel. Effectivement, le levain, bien voilà, va vous apporter des nutriments à travers les micro-organismes et les micro-bactéries. Puisque ces micro-bactéries, pour votre digestion, vont être favorables aussi. Puisque le levain, lui-même, va déjà dissoudre une partie du réseau de gluten, dont on a un peu plus de mal à digérer. Et donc, quand vous allez manger ce pain au levain, vous allez avoir plus de facilité à manger ce pain. Et étant donné que le levain, c'est un ensemble de micro-organismes, vous allez tout simplement renforcer votre système digestif. Dans le levain naturel, on retrouve deux types. Vous avez le levain liquide, c'est généralement ce levain par lequel on commence, c'est le plus facile. C'est 50% de farine, 50% d'eau. Je vous rappelle l'arme et la patience. Et vous avez le deuxième type de levain, qui est le levain dur, un peu plus compliqué, utilisé également par les boulangers. Parce qu'il apporte notamment cette croûte beaucoup plus dure et beaucoup plus savoureuse. C'est ce qu'on a, en tout cas, testé et ce que j'ai découvert avec mon maître de stage, qui est chef boulanger, dans une boulangerie artisanale. Ce levain dur est un peu plus compliqué, puisqu'il y a moins d'hydratation dans ce levain. Et donc, au niveau du pétrissage, c'est un petit peu plus compliqué. On est sur du 60% de farine, 40% d'eau. La levure, en fait, c'est tout simplement un champignon unicellulaire, qui a été découvert et créé par Louis Pasteur en 1860, suite à la demande de Napoléon III, quand il y a eu les maladies du vin. En tout cas, à la découverte de ces maladies, Louis Pasteur a dû se pencher sur l'origine microbienne de la fermentation. Puisque, auparavant, on ne se posait pas vraiment la question de comment on faisait le pain. Ça se produisait, ça se faisait, sans explication scientifique. Louis Pasteur est à l'origine microbienne de la fermentation. On peut dire que c'est un petit peu lui qui a créé et inventé ce champignon unicellulaire, qu'on utilise toujours à l'heure actuelle. Là aussi, vous avez deux types de levure. Vous avez la levure de boulanger ou levure fraîche, et vous avez la levure sèche. C'est exactement le même procédé par rapport au baking powder ou la levure chimique, puisque la levure fraîche et la levure sèche, c'est bien un champignon unicellulaire. La seule différence entre la levure fraîche et la levure sèche, c'est qu'il y en a une qui est hydratée, tandis que l'autre, elle est déshydratée. Donc, quand vous prenez de la levure déshydratée, vous devez en mettre moins que de la levure fraîche, parce que la levure fraîche, en fait, elle a beaucoup d'humidité, puisqu'elle est hydratée. Et donc, vous devez la mettre dans votre frigo. Elle est à usage unique. Évidemment, vous ne pourrez pas la réutiliser, puisque vous la mettrez dans la préparation de votre pâte. Que la levure déshydratée, pour la réactiver, vous la mettez un petit peu dans de l'eau tiède. On reviendra sur la température de l'eau dans une prochaine vidéo. Et à ce moment-là, la levure déshydratée, levure sèche, va renaître de ses cendres, entre guillemets, et va créer tous les principes actifs qu'elle contient. Attention, ne pas confondre avec la levure chimique ou baking powder, comme on dit en Belgique, parce que cette levure chimique est composée principalement du bicarbonate de sodium, qui va produire un gaz et lever la pâte. La levure chimique est principalement utilisée par les pâtissiers. Donc, ne pas utiliser cette levure chimique, parce que si vous l'utilisez dans votre préparation de pain, vous allez tout simplement avoir un tout autre résultat. qui ne sera pas le résultat souhaité pour faire un bon pain au levain ou à la levure. Il y a un troisième type de fermentation, qui est l'intermédiaire entre le levain et la levure. Cette préparation, c'est le mélange entre la farine, l'eau et le levain. Vous faites reposer une dizaine d'heures ce mélange, et cela va vous créer la pouliche. La pouliche, elle a trois grands intérêts. Le premier, c'est qu'elle va assouplir le gluten, donc elle va améliorer l'élasticité de la pâte. Et étant donné qu'il y a de la levure dans la pouliche, elle va réduire ce goût d'acidité. Le levain prend entre 5 à 14 jours, étant donné que le levain dépend du milieu dans lequel il vit. Plus la maison est aseptisée, plus le levain prendra du temps, puisqu'il a besoin de micro-organismes et de micro-bactéries. La levure que vous pouvez acheter, vous l'avez directement en magasin. Je dirais peut-être 15 minutes, si on compte le temps de repos dans l'eau, pour qu'elle soit bien amalgamée avec l'eau et puis par après avec la pâte. On peut compter une dizaine d'heures, le temps que la fermentation entre l'eau, la farine et la levure se fasse. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles. J'espère que vous avez compris la différence entre ces 3 types de fermentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à vous rendre dans le descriptif de la vidéo, où je vous ai mis le détail de la création de votre premier levain. Mais également de vous rendre sur mes pages Instagram et Facebook pour voir mes créations boulangères. Bonne journée à vous !